Et bonjour à tous et bienvenue sur du FEED THE PATROLIC EPISODE 5 Donc, alors aujourd'hui on va s'amuser à quelque chose de plus intéressant que la dernière fois Qui était aussi des upgrades de turbine, moi je l'ai fait un petit peu hors, hein, off J'ai mis tous les enderium blocs, donc j'ai regardé un petit peu sur le site officiel Et dans cette version, il en faut pas 5, 4 et 3 ici en longueur avec la profondeur qui va avec Mais tu peux mettre toute la base entière J'ai regardé, ça a une efficacité de 1,2% Ah, oui, là, sauf que là j'ai plus de fuel, je crois Ouais, c'est ça, j'ai plus de fuel Il va falloir que je remets du yellow reed, sauf que j'en ai plus beaucoup C'est pas très grave Donc du coup, ceci me produit environ 11 000 parce que je l'ai loqué Hein, ici je l'ai loqué un petit peu pour qu'il soit stable Bien sûr, je peux augmenter nettement plus, hein, c'est-à-dire que j'enlève ceci Bon, ça, ça va pas descendre tout de suite parce que, bah, il y avait quasiment plus d'énergie Mais on va s'amuser à quelque chose de plus sympa Alors, tous les autres font principalement à plate énergistique Le 2, hein, bien sûr, le truc le plus chiant au monde maintenant Puis toi... D'accord Ok, c'est pas grave Alors, du coup, j'utilise la plate énergistique 2 Sauf que moi, je veux revenir un petit peu sur les bases Que j'avais sur FTT Alors, FTT, pour ceux qui ne m'ont pas connu C'était un mode pack qui était fait par Turtle Euh, qui était fait par lui Un petit peu de FTP, mais à notre version Very Hard, tout ce tralala Euh, la puissance et autres, et ainsi de suite Bon Et il m'a fait découvrir LogisticPipe LogisticPipe, c'est un mode additionnel de Bullcraft qui nous permet justement de... Et là, ça résonne dans ma pièce parce que la chambre est faite Malin Ça c'est combien ? Ouais, pas beaucoup Du coup, on va se ramuser... On va s'amuser à le refaire Alors, le refaire, oui, non, parce qu'on était en 1, 5, 2 Donc, les... les crafts n'ont pas changé... What ? Ah oui, 2 Oui, oui, forcément Les crafts n'ont pas forcément changé Il y a peut-être des add-ons, des corrections bugs, ainsi de suite Alors, pour l'instant, j'ai été sur Ender Radio Parce que j'ai dû changer mes câbles mécanism Pour les mettre en... En I.O. J'ai pas changé encore tous les câbles Il va falloir que je le fasse juste après le record Celui-là, il a error et généralement ça bug ces câbles-là Donc, vaut mieux utiliser les... Pas ceux-là Ceux qui sont super bien Ils sont passés où ? Bah l'heure ! On... Items... Énergies... Voilà, il faudra peut-être que j'en refasse d'ailleurs Mais ça c'est items aussi, c'est pas ok Enfin bref Ces câbles energism C'est bien beau C'est pas cher au début Donc, on peut se les faire Cependant, il bug pas mal Donc, je vais les changer maintenant 19, 20, 21 Ouah, j'en ai tout pile Hop ! Puis ça connecte avec tout What ? Ah, d'accord Ok, euh... Hop Tuck, tuck, tuck Donc ça c'est plutôt pratique Et il faut que je me relie là-haut Ouais, hop Alors, un peu chiant l'headbox de ça Ouais Je me dis pas que j'en ai pas assez Ouah, j'ai mal compté 23 Et j'en ai placé moins D'accord J'en ai eu autant Et j'en place moins Donc pas normal Bon bah, tant pis Je vais peut-être voir si je peux en refaire Mais ça m'étonnerait Du coup Tac, tac Tac, tac Et Tac, tac Voilà, c'est même 3 Tac Et... Redstone Voila Voila, l'ice melter Tic, tic, tic Voila, bon Bon, alors Logistic pipe J'ai re-regardé un petit peu Quelqu'un tuto Parce que Ca faisait très longtemps Comme je les ai pas utilisés Voila J'en ai barre de bailler Euh... Bah là ça remonte toujours Ouah la vache Alors Manachini J'en ai 11 Furious 34 Donc c'est grâce à ça que je... Toute la machine là hein Donc on met dans l'autre factory Vous avez besoin de laser drill Et de 4 préchargeurs Dont Chacun a besoin de 96000 RF Pour tourner A plein régime Sans Euh... Quand ils sont à plein régime Vous verrez Que le dessus va se mettre rouge Hein, voilà Principalement pour ça Donc c'est en train de se faire Alors J'ai du fer C'est plutôt très sympa Euh... De la restante j'en ai beaucoup Ca aussi De l'émeraude, du diamant J'en ai une masse Et vous voyez, j'ai pas de quaris Bah si j'ai une quaris Mais je l'ai mise dans le nether Du fait que j'avais besoin de netherrack Donc c'est pour ça Euh... J'ai du copper, du tin, de la iorite Euh... Du lead Du silver De la petite j'en ai pas besoin pour l'instant Pour l'instant parce que ça viendra plus tard De l'aluminium Euh... Bauxite ça fait de l'aluminium aussi Donc euh... Donc euh... Bauxite on s'en fout Je vais prendre de l'or Ouais Donc pour l'instant ça J'en ai besoin Alors je vais remettre la iorite Pour accélérer le procédé... Le... Le réacteur Ça va ici Hop On va mettre ça tout de suite là Comme ça il va me les faire automatiquement Oula J'ai un peu de travail J'ai plus de place dans mon inventaire moi Euh... Hum hum... J'ai encore 37 trucs liquides Ça c'est en train de se faire C'est parfait Me faut des underpearls Ok J'ai plus de place Voilà Comme ça ça va me faire ce qu'il faut J'en ai si c'est parfait Et du coup je peux mettre le reste Alors Gold Voilà très bien Du coup je vais rajouter ces 6 lingots Dans le réacteur Pouf Ça je vais le rajouter Donc là il va reproduire un petit peu Ou pas Mais c'est pas grave Euh... Par la même occasion Qu'est-ce que je pourrais faire Euh... Ce que je pourrais faire c'est Déjecter tout le fuel qu'il y a là Et le mettre en composite Euh... Ça pourrait être intéressant du fait que ça... Ouais mais en fait j'en ai pas trop besoin pour l'instant Du fait que l'énergie bah je la mets autre chose Sauf que... Ouais... Ah... C'est pas facile hein Ouais ou pire j'attendrai pour en refaire un Bon alors... Alors déjà au niveau de l'avancement de la barrec Euh... J'ai mis... Oh là... J'ai mis euh... De la netherwick tout autour pour faire un système de maintien Euh... Logistic pipe pourquoi ? Parce que je vais faire des crafts Et les crafts ça prend de la place Donc c'est ça l'inconvénient de logistic pipe C'est que ça prend de la place pour faire des crafts Applite c'est bien beau mais c'est chiant hein Depuis que c'est chiant moi je le fais plus Même si je le referais off ou je le referais par exemple Un autre jour Je le ferais mais voilà Pour huit Bien beau le sable Mais du vert c'est tellement swag Ah oui j'en ai un paquet quand même Euh... Du coup... Alors... J'avais fait cet encadrement avec un truc au sol Sauf que quand j'ai regardé c'était tellement long à faire Et je voulais mettre une pompe Mais ça risque de vider tout le lac Donc du coup non Alors cependant j'ai regardé avec une potion de feuilles de résistance Et je me suis mis avec la limite de cette lave là Vraiment à la limite c'est pour que ça aille jusqu'ici hein Alors vous avez la lave là que vous voyez ici Et ici vous avez un trait comme quoi vous voyez à travers la lave jusqu'aux profondeurs En fait comme si il n'y avait plus rien Et j'ai regardé c'est que le... Là tout l'ensemble de cratères sur la map là En fait c'est que des sources de lave qui descendent jusqu'à couche numéro 2 Voilà en clair c'est ça Donc tout ça c'était... C'est un énorme lac de lave Et euh... Bah je suis en train de le... Je l'ai pompé petit à petit Alors... Je vais couper ça pour éviter qu'il me bouffe de l'énergie Euh... Ça pompe, ça pompe, ça pompe doucement Alors j'ai rempli déjà 4 tanks ici Donc euh... Je redonnerai à autre duc Euh... Tous mes drums ici sont pleins Et je vais essayer de faire plus tard les euh... Les drums en bedrock Et oui on peut faire des drums en bedrock Et euh... C'est 65 000 euh... Saut Faut de 256 Ah oui c'est quand même... Ça fait quand même beaucoup 65 000 sous Oh oh... Je viens de remarquer ça fait beaucoup Euh... Du coup bah voilà je vais les faire euh... Comme ça Bon... Maintenant ceci tant dit Ah... Ça c'est cool Hop... Ici... Est-ce que j'ai... Non j'ai pas un accès direct Ah oui, petite euh... Petite euh... Informations pub pour euh... Pour euh... Comment ? Ah voilà c'est connecté Euh... Pour Applied Allez voir Pierre Bah Pierre parce qu'il a fait le début Mais allez voir surtout Tado en fait Parce que lui il a déjà euh... Lancé toute sa production automatique en... CraftAE Donc euh... Sur ce point il n'y a aucun soucis Ça m'a été demandé moi pour que je fasse le JTiPipe Et ça y est Et euh... Justement j'ai un petit peu relevé ce défi Même si euh... C'est pas vraiment un défi du fait que je l'avais déjà fait Mais ça a tellement changé que euh... Bah que je vais le faire Du coup euh... Moi de mon côté je vais continuer euh... La plateforme en vert Oui parce que je vais faire une plateforme en vert, YOLO Et euh... Et puis on se dit juste après Alors par contre Peut-être que... Peut-être que je vais le faire au filler Parce que c'est bien beau à la main J'ai trouvé ça plutôt chiant et long Mais maintenant que j'ai des ressources Peut-être le faire Merde pas la bouche par contre Du coup Filler C'est... C'est nettement mieux un filler en fait Alors oui... Voilà... Ah oui c'est ça la boule magique aussi Qui est... Qui est pas mal Alors... Filler... Ok... Ok... Poche d'encre ma charge Ok... C'est tellement plus foie que le delta plan Poche d'encre... Le Landmark Je devrais mettre la redstone dans un barème Redstone qui a besoin d'un lapis pour faire une landmark Voilà c'est cool Ensuite... J'ai besoin d'un coffre et d'une table de craft Allo oui ? Alors... Un coffre... Et une table de craft Tout à fait normal J'ai besoin de quoi d'autre ? Heu... Des dandelions Ouais... Je sais pas si j'en ai des dandelions Ca m'étonnerait Sur toutes les fleurs Bah c'est tous l'autre côté en fait C'est dans l'autre... L'autre... Pareil... Bon bah fait rien on va faire les gears Heu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Le fer j'ai mis là Voilà Et l'or... Ici Donc pour rouler tout simplement Euh... Comment... Des items pour aller dans l'inventaire C'est Nui qui le fait Ou Inventory Tweaks C'est plus un inventory Qui permet justement de De pouvoir faire glisser les matériaux Dans votre inventaire Sans pour autant prendre le stack Et le remettre Donc c'est plutôt un très bon point Euh... Il me manque plus que des dandelions en fait Euh... Je sais pas si ça en fait ça C'est des repulsions Ok... Merde ça fait des oranges Bah vas-y pousse Ou crame c'est pas mal aussi Euh... Peu peu peu... Hum... Salut petit zombie Oh... Un jaune Attends toi parce que... Ouah... Tu me touches dis con Oh... Pastralme Y'a pas... Ouais... Ça fait de la leçon Ok c'est cool Non... Bon... J'aurais espéré Mais... Pas du tout Ah y'a une node en bas Je l'avais pas vue cette node Euh... Blue... Blue... Human Feu, papier, autre J'ai pas scanné d'ailleurs Voilà J'ai scanné Euh... Oh ! Détourner le sol Non Ah ! C'est le serveur qui lag ou... C'est moi ? Euh... Ça en fait deux Bah c'est parfait Mais en faut que deux d'ailleurs J'aurais pu le faire pulvériser Pour avoir un peu plus de... Dans des lions mais... Bon le coin il me touche Mais non Alors du coup On va faire le crap du filler C'est quand même bien hein Non ça, ça va au dessus Et ça qui va en dessous Ca qui va là Ca qui va là Ca qui va là Ca qui va là Et ceci qui va là FILLER Faster FILLER Yeah ! Ouais trop easy Euh... Bah du coup j'utiliserai le mécanisme pour ça Il me faut... Un tas de verre Je vais aller en chercher là haut Pouf ! Voilà On est tellement plein Euh... Bien beau d'en avoir tellement plein Mais sauf qu'il me faut des landmarks Parce que il faut bien faire Euh... Tout le système Je sais que là dedans il m'en faut 4 Voilà ! Du coup... Euh... Bah je vais en faire là Donc du coup je vais en faire comme ça Evidemment, je m'en doutais que ceci n'allait pas fonctionner correctement Voilà ! Qu'est-ce que je jette ? Ca parce que j'ai tellement de bois Alors après les landmarks je m'en fous un peu Euh... Comment ? Si ça... S'il n'y a plus Euh... Peu... 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 Ca va jusque là Donc du coup je vais placer ça Non ça ne veut pas non trop loin Trop loin Bon trop loin Fais chier Du coup je vais devoir déplacer tout ça, ah fait chier, on va le déplacer ou le mettre là ? ouais voilà, du coup, what is the future ? voilà, du coup tout ceci est fait, c'était sur 2 en plus Feather, voilà, c'est cool Flat, non Frame, non Clear, Box, Pyramide, Horizon, Horizon je pense que c'est plus simple, Horizon on met le Tesseract, on met un câble et on va sur l'énergie est-ce qu'il est en train de me faire le truc ? ah ouais, il est en train de faire, alors c'est la nouvelle animation de... qui est très sympa, c'est la nouvelle animation de Buildcraft ça fait un G what ? ah oui, non mais Horizon, je parlais d'Horizon pas de raser la montagne yet, que dalle ? pourquoi Horizon ? bon bah je verrais, au pire je reconstruirais ça un petit peu mais... bah je plante ouais c'est du gris je pensais pas que ça allait raser ça en fait ok, bon bah c'est un fail mais c'est pas grave je pensais qu'il envoyait les carreaux pour les placer mais net, que dalle en fait, il détruit ma torche ! je vais récupérer mes torches voilà, ça va aller jusqu'à là ça va pas détruire l'Obsidienne, parce que si ça l'a détruit moi j'ai la place bon, je vais détruire l'Obsidienne et puis je vous en prends juste après, une fois qu'il aura tout fini et que j'aurai préparé un petit peu mes items allez, à tout de suite ! Heureux ! bon alors, le temps qui termine tout ça moi je vais préparer les choses mais en même temps, je me suis remarqué que bon, là-bas je vais reconstruire un petit peu naturellement parce que c'est un peu mal du fait qu'il a rasé le truc mais en fait c'est pas plus mal qu'il ait fait un... quelque chose d'enterré en fait ça me permet de délimiter correctement la zone que je veux faire pour... comment ? pour Logistic Pipe ça pourrait être fait non ? moi je dis ça, je dis rien mais très sympa alors, il y a aussi une chose qui pourrait être intéressante c'est que pour faire de la yellow rite avec un pipe alors le pipe c'est euh... 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 je lui mets le lingot yellow rite lui il va faire en sorte de le crafter automatiquement pour permettre justement de le faire et ainsi de suite, ça rentre directement ici donc ça peut être un avantage de le faire automatiquement en fait c'est plutôt très sympa ça permettrait de faire pas mal de choses et je pense qu'il a fini parce qu'il a puté ouais, c'est ça fais rien, je vais te... euh... je vais te donner le reste vas-y, éclate toi j'adore quand même l'animation qu'il donne et puis il calcule bien il est terminé et il s'est mis au vert d'accord je pensais qu'il s'est mis au rouge mais non hop euh... pouf voilà finalement c'est quand même beau et puis euh... de toute façon je ferai un contour en stone ou en cobble je verrai... je verrai ce qu'il faut mais euh... pour délimiter tout ça hop alors ça j'ai plus besoin j'ai plus besoin pas besoin pas besoin pas besoin euh... si j'ai besoin en fait et mécanism je vais pas le mettre en mécanism je vais plus le mettre en rayon euh... pas items là énergie là c'est du 5000 ça suffit largement pour lui hop on va dormir pour le monsieur alors il compte bien lui euh... ouais ouais il reste une dizaine de mille Oups voilà hop il fait jour euh... du coup alors tout ici ça va être la salle des machines un petit peu près un petit peu près oui bien sûr un petit peu près c'est cool euh... je vais la mettre au début et puis si besoin je viendrais euh... je viendrais faire en sorte que ça fonctionne donc hop l'énergie ce truc ce truc alors ceci a besoin obligatoirement euh... pour tout logistic pipes a besoin de euh... cette power junction qui permet justement avec DLP donc AMJ égale 5 LP 1EU 2U LP 10ERF euh... 5 LP donc moi c'est DRF hein... parce que c'est DRF c'est ce que j'envoie du coup c'est en train de charger donc ça veut dire que 10ERF c'est égal à 5 LP 5 LP c'est 5 bouts de câbles ça c'est coûtant en énergie mais euh... OZEF hein... j'ai l'énergie qu'il faut c'est pas ça le problème pourquoi il neige ? pourquoi il neige en fait ici ? c'est la... euh... ce truc là ? ok ensuite alors bon c'est du 5000 je pourrais mettre par exemple celui à 20 000 il serait déjà chargé est-ce que je lui envoie ? ah bah non je lui envoie plus du 11 000 je l'envoie plus que du... euh... 4002 donc ouais ça a l'air de fonctionner euh... du coup alors vous avez besoin de ça obligatoire c'est ce qui est vraiment la base j'ai euh... j'ai aussi besoin alors il y a des façons de le faire le basique là que vous voyez là il doit se trouver à chaque intersection des câbles obligatoirement pouf voilà là il est vert quand il est vert ici ça veut dire qu'il est connecté vous avez aussi besoin des cobles des cobles des stones des golden enfin ce que vous voulez mais principalement c'est des cobles puisque eux ils permettent de... comment ? quand vous voyez ceci vous balancez un item avec un obsidian pipe ici ça va aller tout doucement voilà et grâce à ceci ça va permettre d'accélérer le flux donc sur ce point il n'y a aucun souci cependant alors maintenant que nous avons fait ça donc ça c'est très simple c'est beau c'est swag c'est cool euh... lui faut des systèmes tampons il faut surtout lui définir que ici c'est une défaut route pourquoi défaut route ? c'est-à-dire que si vous crafter des choses c'est obligatoirement euh... faut que ça soit obligatoirement qu'ils repassent par ici pour se mettre par exemple dans des coffres euh... comment ? qui puissent être euh... ranger quoi c'est ça que je veux dire du coup maintenant que nous avons fait ça il nous faut euh... des providers alors les providers ce sont euh... non c'est pas les requests les providers c'est ceux-là donc c'est une torche de redstone un basic et un golden chipset alors les golden chipsets j'en ai fait j'espère qu'il m'en reste encore d'ailleurs je crois qu'il m'en restera plus d'ailleurs donc je pense que je vais vraiment refaire 54, 54 fois c'est génial hop alors il va plus y avoir beaucoup ah si ça va l'énergie quand même arrive tranquillement c'est quand même beau hein donc j'ai juste besoin pour l'instant d'un chipset en gold voilà un seul ça me suffit il faut ceci il me faut la redstone encore heureusement j'ai des blocs de redstone quand même parce que un, deux, trois, quatre voilà en faut un là il me faut un là et un là voilà ça me fait un provider alors grâce à ce provider ça permet justement de trouver ce qu'il y a dans les chaises dans les machines et autres ça envoie 16 items à chaque fois et ça ignore les suppliers les suppliers ça permet d'importer le même item dans la machine en question par exemple si c'est un four vous mettez un supplier et un charcoal ou un coal ça permet que s'il n'y a plus l'item dans le four en question ça envoie directement, ça va chercher un call dans le système qui envoie directement dans le réseau bah dans la machine alors maintenant nous avons ça c'est un provider alors déjà je vais voir s'il n'y a pas une version au dessus alors vous avez le provider mk2 ce qui est tout à fait normal vous avez euh ok et ok destination pipe bombe ça veut dire que tout simplement il n'y a plus de suite alors ça c'est ok là c'est juste pour les refaire à la base ça c'est pas mal aussi euh provider du coup ça a juste besoin d'un mk2 en fait ouais c'est ça en fait ok le provider n'a que du 2 en fait une upgrade bah après on peut upgrader avec d'autres cartes mais pour l'instant on a juste besoin de ça donc là ça se connecte alors quand on fait un clic droit vous avez le switch donc là c'est en fonction de de ce que vous voulez prendre et include alors include ça veut dire que par exemple vous mettez que de la cobble toute la cobble va aller dans ceci donc c'est plutôt très pratique du coup j'avais pas vu qu'il y avait pierre du coup par exemple si je mets euh... un chest par exemple là par exemple voilà je vais prendre par exemple de la cobble c'est à là-bas que je vais voilà par exemple ici je trouver mon réseau, je fais tout ça là, je connecte un câble, donc ça veut dire qu'il va avoir tout ça. Ici c'est un défaut route, donc c'est pas celui-là que je dois faire, ah si c'est ça, c'est juste là, comment ? J'ai besoin de la Request, Request le Zipipe, c'est un basic Iron Gear et Golden. Donc ça c'est bon, aucun souci, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie, ouais 1405, ça clignote un peu. Il me faut du fer, tout à fait normal. Ok, j'ai cru qu'il y avait autre chose qui venait. Donc les gears je vais les faire automatiquement, parce que c'est quand même assez chiant à faire à chaque fois. Hop, il me faut la Gear, il me faut la Golden et il me faut un pipe basique, voilà. Donc ça me fait une Request Logistic Pipe de level 1 et je peux demander par exemple du level 2. Bon, ça c'est pas trop un problème. Ça, ça viendra pour plus tard. Voilà. Hop, j'ai connecté, il le reçoit. Ici vous avez besoin de la offrange pour trouver ce qu'il y a dedans l'inventaire. Voilà. Et sans pop-up, ça c'est chiant les pop-up. Ça vous dit que la Request est full et ainsi de suite. Par exemple là-dedans je mets de la Restore. Voilà. Ici il y a un Provider. Provider sert à regarder ce qu'il y a dans le chest. Et on a dit que le df-root par exemple était ici. Alors ça voudrait dire que si je mets ceci. Même pas ceci là, parce que c'est une intersection que je mets. Tac, tac, tac. Hop, pouf. Alors ça c'est compliqué, voilà. Ici j'ai fait une ronde. Quand je fais un coup de vrench ici, je vois que j'ai de la Restore en stock parce que c'est le coffre là. Je lui demande une Request. Hop, pouf, il me la loot. Il me la loot ici, pourquoi ? Parce que je lui demandais. Et puis vous voyez, vous avez Request full, une Restore. Voilà. Alors, une chose qui est bien pratique. Vous avez vu, il a pris ce chemin là. Voilà. Parce que je lui dis que le df-root était par ici. Cependant, si je lui dis par exemple que le df-root était ici. Et que je lui demande une Redstone. Voilà. Il va prendre aussi le même côté. Bon, c'est pas grave. Euh, oui, forcément il prend le chemin le plus court. C'est euh... C'est voilà. Donc ça c'est le défaut quand vous faites des crafts. Mais moi, le défaut c'est d'ici. Voilà. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Ça nous permet justement de gérer des systèmes assez chiant. Et de faire des crafts automatiquement. Ensuite, nous avons euh... Par exemple... Tiens, on va faire très simplement. On va faire ceci. On va faire cela. Euh... Nous allons faire des... Request table. Ah non, c'est pas ça. Ah bon ? D'accord. Euh... J'ai besoin de quoi ? Logistique crafting table. Logistique crafting table. Oh ouh ! Stone gear, coffre, planche, table. Oui. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Euh... J'ai plus beaucoup de cobble au fait en parlant ça. C'est assez onéreux mais c'est plutôt pratique. Et ça c'est un fusil. Alors, fusil crafting ça veut dire que ça fait plusieurs crafts. Ok. Euh... Une stone gear. Une cobble plutôt. Hop. On donne. Hop. Je vais peut-être même en faire deux. Parce que je vais faire les crafts automatiquement après. Voilà. J'ai besoin d'une autre table de crafts. J'ai besoin d'un autre craft. Donc l'épisode va être un petit peu long. Mais euh... C'est juste pour vous faire rappeler que logistique pipe c'est quand même quelque chose de très bien. Euh... C'est Tado qui a un problème avec son crafts. Un plasma produit ! Du coup... Euh... Alors ça c'est pratique. Ça je vous le montrerai plus tard. J'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de bois. Alors je vais voir si le bois là fonctionne bien. Si c'est un bois magique. Il est toujours reconnu par... Le même système. Ah ! C'est cool ! Ça le permet de le faire. Alors ici j'ai ça. Et maintenant il me faut le Provider Crafting. C'est une stone basic machin. Donc euh... Du coup je devrais en refaire un. Tac 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 tac. On va en refaire deux plutôt. Donc c'est assez coûteux par moment du steel pipe. Mais euh... C'est très pratique. Tac tac tac. Et il me faut... Des basiques. Ok c'est pas ce sens là. Ce sens là non plus. Non plus. Non plus. Oh. Crafting. 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 Ah ! Ok c'est de la restante. Et je me suis encore foiré. Ah là j'ai des crafting. Alors maintenant j'ai une table de craft. C'est plutôt sympa. J'ai de la cobalt. J'ai du bois. C'est parfait. C'est pour vous montrer un petit peu. C'est simplement pour vous montrer. Alors. Hop. Alors j'espère que je ne me fourre pas dans ce que je fais. En plus ici c'est un basic. Pourquoi je me fais chialer ailleurs. Hop. J'ai besoin du crafting. Crafting. Tac. Tac. Voilà. Et ensuite par exemple je place. Ça là. Ça là. Alors. Crafting. Quand vous faites un clic droit sur une vraie. Ca vous importe une box. Qui permet justement de dire. Quel craft vous voulez faire. Vous pouvez l'open. Donc ça veut dire que ça va aller dans la table de craft. Donc ça va faire. Par exemple je veux faire. Euh. Comment. Une wooden gear. Une fois que cette wooden gear est faite. Je lui dis d'importer. Ca veut dire que 4 sticks dans sa table de craft. Fait une wooden. Voilà. Et ça c'est fait. Ensuite ici. Alors je re-open. A partir de ceci. A partir de ceci. Que je prends. Faut que je le fasse manuellement. Fais chier. Merci. J'adore cette puissance. A partir d'une. Euh. De wooden gear. Plus de la cobble. Ca me fait. Une stone gear. J'importe. Voilà. Ca me fait ceci. Maintenant. Une chose qui est très simple à faire. Par exemple. Ici. Request. Hop. Je lui dis. Voilà. Il voit ce qu'il a besoin d'être crafté. Par exemple je lui demande. Euh. De. De stone gear. Pouf. Je lui demande. Il importe les systèmes. Tac tac tac. Hop. Pouf. Voilà. Voilà. C'est ça qui est super bien. Avec le logic pipe. C'est que. Euh. Il a ce qu'il faut. Dans son inventaire. Et du coup. Je peux lui demander. Par exemple. Qu'il me craft. Ca. 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 Et grâce à ceci. C'est très simple. Ca me permet de faire des wooden gear. Facilement en fait. Alors. Vous avez la version. Classique. Qui est du mk1. Et le mk2. C'est du stack par stack. Voilà. Parce que si vous demandez. Euh. J'ai combien de cobble ici ? J'en ai 40. Là ça veut dire. Que je peux en faire un 10. Hop. 10. Pouf. Hop. Le craft craft craft. Pouf pouf pouf. Voilà. Là c'est un par un. En clair qu'il le fait. Tac 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 tac. Pouf. Voilà. J'en ai 12. Parce que j'en ai déjà fait 2. Donc vous voyez. C'est quand même. Quelque chose de très sympa. C'est que. Par exemple ici. Je peux mettre que des coffres. Des salines coffres. Donc c'est. Putain. Un très bon point. Oh. Oh. T'as dos. Quel boulet. Hein. Boulet. Pas bon. Pas gentil. T'as. Cadeau. Voilà. Donc. Ce qui est quand même. Très sympa. Bah oui. Moi je fais. Logistic pie. Parce que c'est de la. C'est très chiant. Applied. C'est très chiant. C'est très chiant. Mais c'est vrai que c'est. C'est plutôt chiant. Mais c'est plutôt pratique. En fait. Par exemple. Je lui demande des. DigiStone. Hop. Pipipipipipipipipipipipipipip. Pouf. Hé hé hé. Bah oui. Hein. Je peux faire des systèmes. Hein. Hein. Voilà. Bon allez. Sur ce. Je vais vous laisser. Donc moi je construis ma. Ma truc entière. Et on se dit à. Bah à la prochaine. Pour. La suite. Logistic pie. Sans doute la fin. Peut-être la suite. Peut-être la fin. J'en sais rien. Bisous.